Salut à tous donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter un autre concept maintenant après avoir fait les vidéos de deck building sur les decks j'aimerais vous présenter donc des matchs sur les decks que j'ai construit donc là aujourd'hui c'est un deck mog et je vais vous parler donc comment on va jouer qu'est ce que je fais donc première chose on défausse le but je vous rappelle c'est de jouer les soutiens donc on défausse les soutiens on joue les soutiens donc on joue un mog mogus qui permettra de tuto en avant plus tard si jamais j'en ai besoin le problème donc du deck mog c'est que comme on a beaucoup de couleurs poser très rapidement plein de soutiens c'est compliqué ce qu'il faut avoir les bonnes cartes en main donc là typiquement c'est ce que je n'ai pas donc l'adversaire là qui joue monotaire pourrait arriver à poser de soutiens moi non donc c'est un peu dommage je perds un peu de temps mais l'intérêt c'est qu'on a beaucoup de tuto voilà donc on va défausser un nouvel pour jouer un mog fsc donc pour tuto en mode coup de bol on en a un dès le début bon nono c'est pas celui que j'aurais préféré donc dans match up terre mais ça reste quand même un mog et on va jouer tout de suite voilà on a besoin de soutiens donc on perd pas de temps autour de trois soutiens ça reste complètement correct en face qu'est ce que ça joue ça joue encore un soutien donc on est complètement even on a tous les deux trois soutiens et j'ai commencé à avoir un début de couleur avec nono qui est couleur vent donc j'ai défaussé un ramza pour jouer un mendoïn et on va détruire mon mog laser mon vmf ramog pour jouer mon blanc donc ça y est j'ai accès à quasiment toutes les couleurs il manque juste que la glace mais un nono ou un leo ou un mog fsc redouille un problème donc ça va on a un début de game qui est complètement correct alors ça commence par jouer c'est si ça ne fait pas trop peur mais avant j'aurais même si coûte cher il serait relativement puissant donc tant pis on va voir ce que ça là je me prends pas trop trop d'agression donc c'est plutôt bien donc puisque j'arrive à jouer avec zésat donc j'ai une carte plus forte que lui en face et en plus zésat plus la partie a avancé plus va être polyvalent et ça va être compliqué de le gérer donc s'il veut me le gérer va le faire maintenant si on veut gérer maintenant le problème c'est que monotaire c'est des gros avants bien puissants et je risque de me manger des hécatons qui en permanence il faut pas que je me je m'habitue à avoir trop d'avant sur le terrain donc mon objectif c'est d'avoir les plus des avant le plus gros possible je veux avoir un avant et qu'ils restent le plus souvent sur le terrain donc ça réfléchit en face alors je vous avoue que je fais la vidéo un peu plus tard que que au moment où je l'ai filmé donc je me souviens plus exactement de mes mains et du match donc je le redécouvre un peu donc et n'a cross alors là c'est compliqué ce que ça veut dire que son cécile arrive à la même force que mon gérer et j'ai pas envie de bloquer un cécile avec une carte à quatre clairement j'ai pas envie de perdre ma carte sur juste un blocage donc ça m'emmerde un peu donc cela dit elle a du mal il aura du mal à passer ce que j'ai juste de défausser deux terres et que ça va gagner deux milles de force et des cartes terre comme je l'ai dit dans le deck building c'est quand même une grosse partie de ma base de soutien j'ai quand même une grosse base de terre donc c'est pas c'est pas quelque chose d'impossible à avoir en main juste deux cartes de terre, juste une carte de terre vous avez fausse roban et ça fait ça pose deux cartes ça joue le dadaluma voilà dadaluma directement comment on commence les bails compliqués voilà c'est dans 9000 donc ça ne le passe pas et je ne peux pas le passer facilement à cause de sa compétence qui va me faire les dégâts en boucle je peux pas le cibler non plus c'est trop compliqué donc pour un là on voit pas mais donc j'ai joué choco-mog donc je vais être tuto en mog et comme prévu j'ai besoin de mes couleurs donc on va chercher la carte qui nous fait les couleurs on va chercher mog ffc je le répète notre force de frappe c'est les soutiens donc on veut plus de soutien possible et donc là on va jouer on va jouer le mog ffc donc là je remarque que sur la vidéo on voit pas mais ma break zone ce qui est gênant je ne sais pas pourquoi je l'ai bougé et j'avoue que je ne me souviens plus du tout de ce que je défausais donc voilà en tout cas 5 soutiens c'est correct j'ai mes cp mes soutiens font n'importe quel cp c'est parfait donc là globalement je suis bien alors après aussi il faut penser que en face j'ai un deck qui est assez compétitif entre guillemets c'est un deck qui a été pensé pour la compétition et moi c'est un deck beaucoup plus fun déjà je pars pas avec un matchup gagnant donc ça c'est un deck de la luma il est à 9000 évidemment je peux lui bloquer premier coup dur je perds un leo voilà le coup dur hop je repère un leo c'est extrêmement gênant pourquoi parce que ça joue monotaire en face et que hécaton kirk qui détruit les soutiens de coups trop au plus et ben il peut me détruire complètement mon MOG FFC et du coup je me retrouve sans base de mana sans base de cp donc perdre 2 leo en un tour ça m'a vraiment vraiment mis mal d'autant plus qu'il me semble il me semble que j'en ai défaussé en début de partie donc je crois que j'ai même plus un seul leo disponible donc là ça je fais terra et si ma mémoire est bonne ah c'est pas le bois c'est pas celui que je pensais ok cela dit est à conquérir avec graviton ça fait le café ça fait complètement le café il y a déjà 3 avant je t'en ai qu'un seul c'est compliqué c'est très très compliqué donc là je suis vraiment pas dans une situation qui est confortable on a tous les 5 soutiens mais là avoir des avantes donc j'attaque il faut quand même faire des dégâts je lui vire un mineur bon c'est ok et on joue Ramza donc pourquoi je joue Ramza parce que globalement toutes mes cartes sont de soutien foudre enfin peuvent produire de la foudre donc je peux avoir un Ramza qui monte très vite à 10 000 donc 10 000 quantité à 10 000 initiative booster et bravo donc un 10 000 initiative ça fera le café il pourra pas attaquer comme il veut mais encore une fois le problème c'est que s'il y a un hécaton qui refoudre euh foudre un hécaton tir à 3 qui arrive bah je perds mon bug ffc et du coup Ramza il est au temps de se coucher il faudra Ramza se gaffe à cette menace mais malheureusement perdre des leo ça me fait ça me fait mal cela dit en terme de défense je suis bien parce que j'ai un mandoline une mandoline qui permet de réduire la force et un mont blanc qui fait des dégâts c'est à dire qu'il peut pas non plus attaquer aussi simplement qu'il le voudrait parce qu'il risque de perdre ses cartes aussi sachant que moi comme je le dis encore une fois je me répète je sais mais la force de frappe de Mox c'est de soutien donc ça fait un hécaton qu'il y a entre qui et qui ? quand je me souviens entre Gzat et Ramza entre Gzat et Dada Luma pardon donc là il est à 9000 donc il passera à 11000 avec graviton et Gzat à 8000 donc même si je défaut 5k même si je paye 2 terres alors donc là j'ai défaussé une carte etc donc c'est 4 donc j'ai certainement joué un point de pas voilà et j'ai dit que j'ai défaussé pour 3 couleurs donc là on remarque une erreur bête elle a oublié de faire son la compétence de Cécile donc là je ferai 12000 à Dada Luma en premier avant que l'état conquista ne se résolve donc je détruirai son Dada Luma cela dit on peut toujours faire 4000 de force à un avant 4000 de dégâts en avant ce qui a été ciblé et qui a pris des dégâts donc après 8000 à un avant donc ça décide de détruire Ramza ok donc là j'ai bien fait attention à laisser Nono et Mog activer pour une raison c'est que pour un terre et un vent avec Cécile je peux réactiver un avant donc je peux quand même avoir un blocker surprise même s'il y a un écart conquista qui arrive donc c'est l'attaque avec Cécile très bien donc je prends le dégâts et là c'est à ce moment là que j'active la compétence exacte je préfère détruire sa terra plutôt que son Cécile donc qu'est-ce que ça fait ? ça relance un écart conquista donc ça veut dire que Terra passera 9000 de force donc Zézat se prendra 9000 Terra se prendra 8000 Terra ne mourra pas mais moi oui là elle le remarque pas tout de suite donc euh je lui explique je lui montre que Terra n'en reste sans vie voilà donc comme vous l'avez dit au début c'est pas un match-up qui est c'est un match-up qui est vraiment compliqué parce que j'ai déjà peu d'avants mes avants ne sont pas des monstres de puissance alors se les faire gérer tour par tour et sans pouvoir gérer l'inverse c'est compliqué on est vraiment dans un match compliqué match-up très compliqué c'est vrai qu'on va jouer Cécile je vais détruire son Cécile je préfère avoir un gros avants sur le terrain j'en préfère détruire sa Terra vraiment mais tant pis bah il faut il faut pousser sa avant sinon je vais me faire rouler dessus très rapidement il faut gérer ses avants le plus vite possible donc pour le moment toujours pas d'hécatonkir à 3 qui est arrivé donc j'ai toujours mon mog à verser sur le terrain bon pour le moment je reste euh dans une situation favorable pour moi c'est-à-dire que je peux continuer à jouer donc là hécatonkir donc Terra à 9000 on se ferait tous les deux 9000 on mourrait tous les deux mais elle utilise la compétence de moine pour lui donner 3000 bravo donc d'ailleurs erreur hein il devrait être activer son Terra je viens de le remarquer mais elle a donné bravoure à Terra avec son moine donc ça mettrait Terra en position de pour la tuer avec mandoline mais de toute façon je vais le faire avec mon blanc donc ça ne change pas grand-chose au final on retrouve les zoos donc je vais réactiver tous les soutiens et on va refaire encore la compétence de mon blanc voilà donc j'ai fait donc 10000 à mon blanc 10000 à Terra donc voilà on revient à un terrain entre guillemets neutre voilà c'est-à-dire que moi j'ai un avant au début il y avait plus d'avant maintenant j'en joue un qui est en période d'euro tu taux un mug donc ça y est j'ai ma Terra qui est revenu Serra qui est venu sur le terrain donc je recommence à te dire pourquoi j'ai cherché mon blanc parce que j'ai déjà un blanc sur le terrain donc j'ai pas envie de repiocher mon blanc donc je vais le chercher directement il va me permettre de le défausser pour faire la compétence de Serra et comme j'ai vraiment pas envie de le piocher plus tard je préfère le prendre maintenant je joue les yak parce que je veux pouvoir me défendre si jamais on attaque à coup de mon blanc ou de mandoline ou même tout simplement à coup de nono pour activer mes avant mais là nono clairement c'est ça que je le voulais pas en début de partie c'est que là je suis obligé d'écrire il doit y avoir 5 avants sur le terrain pour pouvoir activer ses compétences 5 avants sur le terrain avec un deck monotaire qui gère tout ce qu'il y a sur mon terrain en face et moi qui réponds du tac au tac de la même manière c'est compliqué nono c'est pas la carte du match mais j'ai besoin de mon soutien avant parce que j'ai des zoos, j'ai des rôdeurs, j'ai des layacs j'ai mon chocomog et donc voilà ça joue Terra, ça va chercher des conquers à 3 je suis étonné de ne pas l'avoir vu avant mais là très clairement cette carte me fait peur là je pense que ça va changer complètement le match si je m'en souviens bien parce que j'ai plus accès à mes CP j'aurai plus accès aux CP qui m'intéresse donc au terme de dégâts je suis à 4 dégâts et j'en ai infligé qu'un donc je vais très clairement la ramasser il faut que je fasse très attention donc là je sais qu'il y a 3 dans la main donc il faut que je fasse très attention à mes CP parce que je ne peux pas les utiliser n'importe comment donc il faut que je fasse extrêmement attention donc on va payer 3 ah je vais perdre la force à Terra d'accord donc j'ai payé la compétence de mon ring pour faire perdre 5000 de force à Terra j'ai adhégué Serra et donc compétence de Serra je réactive tous mes mogs donc là petite phase de réflexion on est en train de réfléchir chacun à ce qu'on va faire moi très clairement ce que je veux faire c'est relancer la compétence de mon mandoline comme ça il n'y a pas de bloqueur et je me suis débarrassé de sa Terra donc là très clairement mon plan de jeu est mis en place voilà c'est comme ça qu'on devrait jouer le deck moque dans l'idéal toujours gérer les avant 1 par 1 tout en faisant le dégâts avec la Terra c'est l'idéal maintenant comme prévu ça va pas se passer comme ça parce que Serra n'a que cette mille de force donc état qu'on tire sur mon moque et ça chronique évidemment alors c'est la carte qu'on veut gérer c'est la carte qu'on veut gérer et donc là effet de pile donc ça joue et 4 on qui est en premier je peux répondre donc je paye 2 foudre parce que moi c'est toujours sur le terrain pour refaire la compétence de mon mandoline donc je crois que c'est un octis qui a disparu il doit être ça et donc là j'ai plus mes soutiens donc là j'ai plus de couleurs j'ai plus mes couleurs on arrive dans une partie du match où là ça y est je reviens je repars à 0 parce que ça rejoue encore une Terra donc j'avais 3 Terra en main à 3 tours de suite donc je cherche ses Terra en permanence et elle perd ses Terra, c'est l'avantage parce qu'elle va chercher ses invocations donc c'est compliqué là je suis dans une situation compliquée à moins que je repioche un Mog FFC ou un Léo mais de mémoire j'ai un Léo dans ma break zone et les deux en domain zone et que je n'ai pas de moyen de récupérer dans le cimetière un Titan on va chercher autre chose ça va montrer un Titan pour le moment finalement ça revient sur un Kerbunker d'accord un Kerbunker, pourquoi pas pour deux Gafagnés de mille de force ça peut être intéressant donc là ce qu'il me faudrait c'est piocher soit il faudrait piocher mon deuxième Mog FFC c'est ce qui m'avantage le plus parce que je pourrais repartir encore sur les sur les combos de Mog parce que là c'est plus possible j'ai un soutien de chaque couleur sachant que chaque soutien demande deux CP d'une couleur unique donc je défense un Ter et je joue en plus Mog le Mog Mobius pour être plutôt en avant on va chercher Lightning pourquoi on va chercher Lightning parce que j'ai deux personnages sur le terrain j'ai quand même mon soutien foot donc je peux la jouer assez facilement donc je pourrais duuler la Terra et ATFR deux dégâts et récupérer mes soutiens parce que Serra aura attaqué c'est ce que je vais faire c'est une carte puis jouer Lightning donc j'ai dû ça 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 j'ai mon Leia qu'en plus sur le terrain donc je pourrais bloquer si jamais il y a un problème hop une Rydia et un Titan voilà on est content d'avoir fait venir Lightning sur le terrain pour qu'elle dégage en un tour mais bon c'est les règles du jeu il y a un X-verse qui tombe c'est tant pis pour moi sans le Titan j'étais plutôt bien vraiment c'est vraiment sans le Titan j'étais plutôt très bien maintenant on va c'est les joies du jeu perdre sur un X-verse ça arrive je dis pas que j'allais gagner la partie mais disons que ça aurait été plus intéressant je perds une Serra donc là pour le coup chacun son tour on va chercher un X-verse on perd un X-verse on utilise un X-verse et donc là j'ai cherché mon Boakrissac Chronicles qui me fait tant défaut parce que j'en ai vraiment besoin surtout que là c'est confirmé si si je suis allé chercher Lightning si j'ai plus de Léo donc c'est un peu tard pour revenir surtout que là énorme soucis Delita le Delita L comment on gère Delita L dans ce deck là ? et bah je vais vous donner une raison une réponse très simple pas on le gère pas du tout on peut pas le gérer cette on peut pas gérer cette carte parce que tout simplement parce qu'on peut pas si je le cible avec une compétence parce qu'il est trois quarts de mon deck je perd mes personnages donc j'ai pas envie de le faire avec une location je me prends un point de dégâts là je tente le tout pour le tout on joue Serra on attaque avec Serra on va voir ce qu'il se passe parce qu'après j'ai envie quand même tous mes soutiens et je peux quand même rejouer des choses derrière j'ai quatre cp c'est intéressant donc ça bloque avec Delita ok alors je me souviens pas bien de ce que je fais et ce que je fais en besoins de mandoline on risque de perdre un mandoline je ne sais plus je ne sais plus du tout je ne sais plus du tout enfin bref vous comprenez déjà que la situation n'est vraiment pas avantageuse pour moi donc je suis en mode ok donc je laisse tout simplement mourir ma Serra d'accord donc j'ai infligé 7000 points de dégâts sur les 10000 de Delita 3 et je défausse une carte pour chercher une Serra pour rejoindre une autre Serra d'accord on va chercher un frère moque parce que je n'en ai plus besoin donc quitte à aller chercher une carte autant je ferai une carte que je ne veux plus piocher je défausse un zou alors là vous ne pouvez pas mais j'ai défaussé un zou pour faire sa compétence défausser un zou ça me paraît de donc oui voilà je joue un pampa parce que je veux détruire son Delita donc là j'ai quatre cp différents trois cp différents donc je fais 12000 donc ça suffit largement pour le détruire quitte à me prendre un point de dégâts c'est pas grave et là crocatrice donc je me prends un point de dégâts je me prends un point de dégâts je ne gère pas son Delita catastrophe je suis à 6 dégâts la partie est finie très clairement parce que là il n'a plus qu'à attaquer avec Delita je bloque avec Serra et c'est fini donc voilà le match n'était vraiment pas facile les decks je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas équilibrés mais disons que ils n'ont pas le même objectif il y en a un qui est fait pour la compétition l'autre qui est fait pour pour s'amuser mais voilà voilà on aura bien on aura bien résisté quand même et puis l'objectif de toute façon ce n'était pas de de vous montrer un match où je gagne je m'en fiche de gagner un match ou pas je veux juste que vous voyez comment on jouait un deckmog et la partie était plutôt probante sur ça c'est à dire qu'on a vu les situations étaient en avantage les situations étaient en désavantage le match continue à tourner mais globalement c'est fini il y a deux ans il y a Delita qui est toujours sur le terrain je ne peux toujours pas le gérer j'ai pas de Léo j'ai plus rien là j'ai plus aucune solution je suis à 6 dégâts je joue un Ramza voilà encore une fois le problème du deck c'est qu'on a que les armes qui coûtent très cher donc je vois qu'on est derrière on essaie de faire un point de dégâts ça si vous jouez en tournoi c'est important si vous pouvez prendre un point de dégâts de plus faites le ça fait pour le goal avec RH c'est très bien donc là en plus ça va faire la compétence des rudy donc ça paye 2 ça le détruit on va chercher l'invocation à breakzone ça cherche un étec, un éka tonkir et ça va me gérer en plus moins de ça donc voilà, si on joue en tournoi c'est bon on va faire se prendre le moins de dégâts possible c'est l'idéal voilà donc je suis connu avec la force voilà et la partie est finie voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo c'est la première fois que je fais du commentari donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien fait, mal fait s'il y a des choses à faire je trouvais ça intéressant de vous montrer des matchs dans lesquels on jouait des decks que j'ai présentés ça permet de voir un peu plus facilement les mécaniques du jeu et du deck donc en espérant que ça vous a plu je vous dis tchuss et à la prochaine !